Bonjour chers redèvres, alors Sylvain aujourd'hui en mode Halloween et on va faire un petit projet scratch de dessin, dessin d'Halloween et je vais vous montrer ça tout de suite aujourd'hui, c'est super facile et vraiment amusant, on va travailler nos habiletés en programmation ainsi que nos habiletés à travailler dans le plan cartésien, nombre entier, positif et négatif. Donc, je vais me mettre en partage d'écran tout de suite et j'ai un projet scratch que je viens d'ouvrir. Donc, dès le départ, ce que je vais te suggérer avant de tout oublier, c'est de nommer ton projet. Donc, par exemple, moi ici, je vais l'appeler Sylvain Halloween. Je te suggère de faire la même chose histoire qu'on puisse facilement retrouver ton projet et tu vas partager ton projet. Donc, une fois que tu vas avoir partagé ton projet, ce que ça va faire, c'est qu'il va être en mode public. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est dans le haut ici, copier. Donc, si je fais CTRL-C ou bien je fais un clic droit puis je fais copier l'adresse et tu vas aller le coller à l'endroit qu'on va avoir convenu ensemble, donc soit sur Classroom, soit sur Teams, etc. pour que j'ai accès comme il faut à ton projet. Je vais retourner à l'intérieur de mon projet ici et là, la première des choses que je vais faire pour toi, c'est qu'on va aller se mettre un plan cartésien en arrière-plan pour que ça travaille facilement. Donc, tu vas aller dans Sine ici en bas à droite. Tu vas aller te choisir un arrière-plan. On va choisir un arrière-plan ici, la petite bulle. Je te suggère d'aller choisir, on cherche XY et on va choisir le XY grid ici. Donc, ça va me mettre un plan cartésien en arrière, ce qui va me permettre de voir où est-ce que je vais placer mes points. Donc, par exemple, ici dans le coin, je suis à moins 240, 0. Je pourrais changer mon arrière-plan par la suite. Donc, je veux juste qu'on ait ça pour travailler. On pourra le changer à l'avant. Deuxième des choses, c'est mon petit chat ici qui va tracer le dessin. Donc, mon dessin, je vais le changer. Mon chat, mon sprite, je vais le changer de costume. Donc, je clique sur mon sprite ici. Je m'assure qu'il soit bien en bleu. Je vais aller dans les costumes en haut à gauche. Puis, moi, je vais utiliser le crayon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un des costumes. Je vais en garder juste un. Et ce costume-là, je vais le changer. Comment? En faisant le petit plus ici, choisir un costume. Et on va choisir un crayon. En anglais, pen. Donc, on a pencil ici. Tu peux choisir celui de ton choix. Pingouin, c'est pas ça que je veux. À la limite, tu pourrais choisir un item d'Halloween, une chauve-souris, une citrouille. Si tu en trouves, moi, je vais y aller avec le crayon. Donc, je prends mon pencil. Ensuite, mon crayon, tu vas voir ici que sa pointe, elle n'est pas au centre. C'est qu'on considère que le crayon, son centre est ici. Fait que quand il va tracer, c'est comme s'il est tracé à partir du centre du crayon. Ce qui est un peu poche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre crayon pour que la pointe soit le centre de notre crayon. Donc, pour faire ça, on sélectionne tout. Donc, on prend notre flèche, on sélectionne tout le dessin et on va le glisser jusqu'à temps que la pointe soit sur le petit rond ici au centre. Tu le vois bien, là. Donc, en faisant ça, mon crayon, il sera au centre de ma figure. Une fois que c'est fait, je peux sortir du costume et m'en aller dans le code. Donc, je suis prêt à tracer mon dessin d'Halloween. Donc, moi, pour la forme, là, ce que je vais te montrer, c'est qu'on va commencer à tracer une citrouille, mais tu peux même choisir ce que tu veux. Donc, première des choses, on devra activer les options de crayon. Pour activer les options de crayon, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le bas ici, on va rajouter plus de blocs. Donc, l'extension que je veux, c'est l'extension stylo. Donc, je viens d'ajouter l'extension stylo ici, ça fait que ça me rajoute toute une série de blocs dans le bas complètement de mon scratch. Et là, je vais commencer mon programme. Là, je te fais les premières étapes, puis le reste, ça va être ta créativité, puis tu vas travailler. Donc, je vais faire, pour commencer, mon bloc de contrôle d'événements quand le petit drapeau, il est cliqué. Et ensuite, moi, ce que je te suggère, c'est de commencer par effacer tout. Pourquoi effacer tout? Bien, ça va effacer le dessin que tu as fait précédemment, parce que si tu continues tout le temps de faire ton programme, il va se faire dessin par-dessus dessin. Donc, j'efface toutes les écritures. Et là, ensuite, je vais me déplacer. Donc, je vais prendre mon crayon, puis je vais l'amener à ma position de départ. Donc, supposons que je vais m'amener ici. Je serai à peu près à 0, on va dire 120. Donc, je vais aller aller à, ça va toujours être les mêmes blocs. Donc, aller à, puis j'ai position en x, y. Donc, ici, je vais aller à 0. Donc, je pars ici. Je vais aller, c'est pour moi, à moins 20, 100. Donc, moins 20 en x, 100 en y. Voilà. Puis, si tu n'es pas certain, ce que tu peux faire, un truc ici, c'est de prendre ton crayon, puis de le déplacer. Puis, tu vas voir que les coordonnées, ici, qui s'apparaissent dans aller à, c'est la coordonnée dont tu as besoin. Fait que si tu prends ton crayon, puis tu le places ici, parce que c'est ça ton point de départ, il te donne, là, que c'est aller à, moins 40, 101. Fait qu'ici, je pourrais prendre mon bloc, puis juste l'ajuster pour que ça passe des belles coordonnées. Moins 40, 100. OK, on travaille nos coordonnées, mais on peut se servir de trucs comme ça. Une fois que c'est fait, donc là, je suis à la bonne place. Je vais commencer à écrire. Donc, dans mes blocs de stylo, je vais me placer en position d'écriture. Puis là, je vais définir la couleur. Donc, quelle couleur je veux que ce soit. Donc, par exemple, je pourrais commencer à mettre le stylo à la couleur. Puis là, je sélectionne une couleur qui a de l'allure. Là, sincèrement, je veux faire du vert, mais probablement que ça ne marche pas, parce que je suis daltonien au coton. Donc, si ce n'est pas vert, si c'est brun, peu importe, juge-moi, ce n'est pas grave. Une fois que je suis dans la bonne couleur, bien là, mon crayon va se déplacer. Fait que c'est bon que j'ai amené mon bout jusqu'ici. Fait que c'est bon que j'irai à 40, 100. Donc, je me mets encore dans Mouvement. Je vais aller à 40, 100. Donc, je change pour 40, 100. Aussi, déplacez ton crayon pour savoir jusqu'où est-ce que tu veux te rendre, pour avoir une bonne idée. Ensuite, je suis rendu à 40, 100. Je vais descendre. Donc, supposons que je descendrais ici, par exemple, pour le bas de ma queue de citrouille. Fait que, par exemple, je serais rendu à 31,53. Comme je suis un petit peu psycho-rigide, je vais dire que je vais aller à 30, 50. Voilà. Et je continue ça comme ça. Quand je vais avoir, là ici, je serais rendu à changer de couleur. Donc, je vais aller dans Mettre à la couleur. Donc, changer de couleur. Mettre le stylo à telle couleur. Et là, tu vas choisir une couleur plus orangé. Encore là, jugement d'Altonia dans le coton. Et je continue à tracer. Donc, par exemple, pour ma citrouille, je monterais un petit peu ici. Fait que, par exemple, je serais rendu dans mon mouvement à 82,69. Fait que j'aurais tendance à dire que je m'en vais à 80,70. Et tu continues à faire ton tracé comme ça. Là, si je te montre de quoi ça a l'air pour l'instant, parce qu'il y a des petits bugs. Je le sais qu'il y a des petits bugs. Je vais partir de mon programme. Voilà. J'ai rien vu tracer. Puis, ma citrouille a commencé à se faire. Mais je n'ai même pas vu le traçage se faire. Puis, si je le refais, il ne va pas comme faire une ligne en se rendant à faire mon dessin. Fait qu'il y a deux choses à régler. La première des choses, c'est qu'à la fin du programme, je dois absolument relever le stylo. Pourquoi? Parce que quand je vais repartir le programme après, je vais être certain qu'il ne fasse pas une trace pour revenir à son point de départ. Fait que ça, c'est mon premier point de départ. Et la deuxième des choses, je ne le vois pas le traçage. Mais pour le voir le traçage, je vais mettre des pauses entre chacune de mes étapes. Donc, je vais aller dans le contrôle. Puis, j'ai dit « Attendre une seconde ». Là, tu peux jouer sur le temps. C'est-tu une seconde, c'est-tu 0,5 secondes, c'est-tu deux secondes. C'est-tu qui va décider. Et moi, je vais mettre des blocs d'attente. Et j'en mets un peu partout. Donc, à chaque fois que je me déplace, avant de me déplacer, je vais mettre un bloc d'attente. Donc, à ce moment-là, je vais être certain de voir le traçage. Donc, si je repars mon programme, il se déplace. Oh, là, mon programme n'avait pas été fait une première fois. Je vais le laisser se faire au complet. Quand je vais le refaire la prochaine fois, là, c'est effacé et il ne fait pas de traces quand il se déplace. Ça fait qu'il se déplace et il est en train de tracer ma citroïde, par exemple. Donc, toi, une fois que ça va être terminé, ce que tu peux faire, ah oui, dans, en passant, les options de stylo, tu peux aussi gérer la taille de ton stylo. Donc, ça, tu pourrais gérer ça dès le départ. Donc, mettre la taille du stylo. Ici, je trouve qu'un, c'est peut-être pas beaucoup. Bon, je le mettrai à six. Et tu pourras aussi, à la fin, quand tout ton programme soit terminé, changer ton arrière-plan. Donc, tu vas aller ici, tu vas aller choisir un arrière-plan. Puis là, tu choisis quelque chose d'Halloween, là, qui ne sera pas ton plan cartésien parce que ce n'est pas super intéressant. Dernière des choses, pendant tout ton travail, il y a un enregistrement qui se fait normalement au fur et à mesure. Mais moi, je te suggère fortement d'enregistrer maintenant. Et à chaque étape que tu fais, tu enregistres maintenant. Ton projet, il est déjà partagé à ton enseignant. Donc, il va y avoir accès de toute façon. Puis, il peut aller aussi t'aider à distance. Si jamais, par exemple, tu fais ça à distance ou tu veux finaliser à la maison, ton enseignant pourra accéder à ton projet puis aller voir à l'intérieur, ils sont où tes bugs dans ton programme. Dernière des choses, n'hésite pas. Si tu veux faire différentes parties, par exemple, si je voulais aller faire les yeux, tu peux le mettre dans ton programme. On va faire relever le stylo. On va faire se déplacer au bon endroit. Puis, quand c'est terminé, on remet le stylo en position d'écriture puis on fait le tracé. On relève pour aller se placer à un autre endroit, etc. Puis, tu me fais quelque chose de relativement complexe. Donc, ton enseignant, il va te déterminer exactement quels sont ses besoins et ses demandes pour ce projet-là. Donc, j'espère que tu en as appris un peu plus sur Scratch et que tu vas t'amuser et découvrir les nombres entiers ainsi que le plan cartésien dans ce projet-là. C'était Sylvain qui te souhaite une bonne journée et joyeux Halloween! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !